Les conservateurs de gros bon sens ont un plan pour couper taxes et impôts, bâtir des logements, réparer le budget, stopper les crimes. Pourtant, le Premier ministre, coûteux, avec l'appui du Bloc, gonfle l'inflation avec des taxes et des déficits inflationnistes. Il veut encore des hausses de taxes le 1er avril. Est-ce que le Premier ministre va renverser ses déficits et taxes inflationnistes ou est-ce qu'on va devoir le défaire avec un vote de non-confiance et une élection sur les taxes et les impôts? La remise canadienne sur le carbone remet plus d'argent dans les poches de 8 familles sur 10 à travers le pays sous juridiction fédérale. On donne plus d'argent aux familles tout en luttant contre les changements climatiques. C'est ce que veulent la vaste majorité des Canadiens. Malheureusement, les politiciens conservateurs ne veulent pas aider avec l'abordabilité. Ils ne veulent pas lutter contre les changements climatiques. Heureusement, la majorité dans cette Chambre veut lutter contre les changements climatiques et donner plus d'argent aux citoyens. C'est ce qu'on est en train de faire. C'est exactement le contraire de ce que le directeur parlementaire du budget a dit. Le 18 mars, il a dit au comité que quand on considère les impacts économiques, la majorité des familles sont négativement impactées en conséquence de la taxe carbone. Donc, ce n'est pas vrai ce que le Premier ministre dit. Les Canadiens vont payer plus. Et il y a une deuxième taxe carbone qui s'applique directement sur le dos des Québécois. Donc, est-ce que le Bloc va voter pour les familles québécoises ou est-ce qu'ils vont voter encore pour leur patron, le Premier ministre?